Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, parmi les poètes catholiques du siècle classique du grand XVIIe siècle, Jean de la Cépède est une figure connue, notamment à cause de ses théorèmes, les théorèmes sur le sacré mystère de notre rédemption, théorème ici il faut le prendre au sens étymologique, c'est-à-dire de méditation, ces théorèmes qui sont des méditations sur la passion, sur l'agonie, sur la croix, ont nourri beaucoup de méditations et ont été des suggestions stimulantes pour nombre d'intellectuels chrétiens. Mais je voudrais ouvrir avec vous un autre ouvrage de lui, moins connu, mais tout aussi beau à mon sens, qui sont ses méditations sur les psaumes. Comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le faire, nous allons ainsi voir comment un poète, non pas traduit, mais adapte dans la langue française le psaume. La traduction est une très bonne chose, toute traduction a ses limites, il ne s'agit pour moi ni d'encenser ni de critiquer la traduction liturgique de nos brévières, mais il est intéressant de nourrir notre méditation avec des artistes qui savent reconnaître les rythmes et la scansion de l'hébreu et qui ont le sens pour la rendre dans la langue française. Donc cet exercice les oblige à s'éloigner du texte original, mais je crois qu'on n'en perd ni le sens ni la musique. Et donc souvent ces versets, ces exercices poétiques sont sans doute une belle stimulation pour nos méditations. J'ai choisi pour aujourd'hui un psaume assez court, le psaume 1, qui à sa manière fait écho à l'évangile que nous avons médité hier et pourra éclairer notre journée de ce samedi. Donc le psaume 1, Bienheureux qui s'abstient du conseil des iniques, qui, sage, ne suit point leur sentier plutonique, qui ne sied avec eux en leur siège pesté, mais qui, ses volontés, rangent aux lois éternelles, que discours du Seigneur les décrets attestés sous l'un et l'autre jour de céleste prunelle. Il sera tel qu'on voit sur le moite rivage d'un ruisseau doux coulant à couvert du ravage des bruyants aquilons un arbre toujours vert, que le lion ne sèche aux plus chaudes journées, que l'arcturne effeuille et qui paraît couvert de son fruit dès qu'il sent les saisons retourner. Ainsi Dieu bénira du juste les services, mais celui qui se vôtre en la bourbe des vices, qui méprise le ciel, n'atteindra pas ce bien. Il fera comme au vent la poussière menue et le mercure au feu qui s'envole en rien et comme la vapeur qui se perd dans la nue. À ce grand dernier jour qui jugera le monde, son âme criminelle et sa dépouille immonde se mûseront aux yeux du juge criminel et n'approcheront point des blanches colombelles échues en partage à ce juge éternel qui perdra des méchants les escadres rebelles. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501